Sous-titrage ST' 501 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 Mélodie Sous-titrage ST' 501 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 B. C. Caroline Jodaine C. S. C. S. Sister Queen A. L'oraveg B. Caroline Jodaine C. S. Sister Queen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment m'on dit à vous ? Au commencement de l'émission, aujourd'hui nous avons comme invité, Mr. Sniper. Alors, avant qu'il nous cause avec Mr. Sniper, on a un petit videoclip qui dit qu'il fait à l'Europe. Et en même temps, il est en combinaison avec un autre artiste qui m'a réessayé encore. Yes, yes, Mr. Sniper avec Killa Mike qui dit, come with me. Vous la prenez, Mr. Sniper, You know I love you much, say, step with me. We belong to each other, trust in me. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, l'album t'en finit, j'aime bien qu'il peut sortir, mais qui va me poser ? Est-ce qu'il y a des fans pour avoir l'occasion de retrouver toi dans la scène ? Parce que quand même, ça fait longtemps que nous ne trouvons pas cette scène dans la scène. Oui, oui, de temps en temps. Enfin, moi j'ai un petit peu dans mon petit concert à gauche, à droite quand même, mais il n'est pas assez régulier. Mais là, le prochain concert qu'ils ont pour avoir, c'est dans une balle, au fait, qui peut organiser le 18 octobre. On peut faire ça, les VAL. Les VAL, les 18 octobre. On peut faire Zimo Tuchel, on peut faire moi, on peut faire Caroline Jodin, on peut faire aussi l'équipe Soldats Kasbad. Donc voilà, ça c'est l'occasion qui est plus proche de nous là, qui est pour gagner l'occasion. De toute façon, on peut dire à un public aussi qu'il te va faire ton retour. Exactement, exactement. C'est un apéritif qu'il va donner les 18 octobre. Voilà, tout à fait, tout à fait. Exactement, mais voilà, sinon, les 18 octobre là, non, non, justement. Parce qu'il peut y avoir quand même un big vibe qui peut dérouler là-bas. Et je peux gagner un petit aperçu de quand même un show exclusif qui peut venir dans mon prochain album. Mais en passant, je vais tenir à faire un gros coucou à tous mes fans, tous les gens qui soutiennent à moi. Quand même, j'ai ce qu'ils ont dit parce que j'ai beaucoup de coups de main, beaucoup d'immunité de moi pour mon récit. Je vais dire que j'ai continué dans la musique là. Et surtout, du côté de Lille-Rodrigue, un band-musicien qui travaille dans mon troisième album, tout ça là. Moi, papa, je n'ai jamais fini avec les autres. Parce que dans l'esprit que cet album-là, il travaille, c'est un esprit vraiment de partage, d'amour. Mais c'est l'énorme. Quand on m'a dit les deux aussi. Parce qu'il y a une façon entre Rodrigue et Maurice. Exactement, exactement. Parce qu'il y a un bon travail qu'il fait là-bas, mais il y a un autre bon travail qu'il ne déroule pas ici. Enfin, tout le monde qui aide moi, qui aide moi du plus profond du cœur. Pour moi encore là, pour qu'on continue, qu'on batte avec ça, la route là, pour qu'on continue. Moi, j'ai vu la musique là. Encore là et pour qu'on continue, bien sûr, nous souhaitons toi tout le meilleur. Attention, pas fini. Laisse-moi rappeler, j'ai le numéro de téléphone avant. Le 84-48, bien sûr, vous pouvez continuer à avoir une dédicace, tout ça. Et le 87-78, vous pouvez participer avec nous dans ce concours. Yes, ça permet de gagner un téléphone Huawei offert par MTEL. Sinon, si vous voulez, re-check cette émission-là, vous connaissez-vous offert. Ou à le www.mbcradio.tv, ça veut dire le site MBC. Ou re-get Mr. Snipe. Parce que moi, je connais un grand fan qui a envie de retrouver le. Sinon, pas juste le Internet et la rediffusion de la scène créole tous les samedis à partir de 18 heures. Pareil, vous pouvez re-check Mr. Snipe. Et bien, un message qui m'en a pour nos enfants. C'est qu'ils restent toujours obéissants. Écoutent, écoutent leurs parents. Surtout parce que leurs parents, c'est un des gens qui ont vécu. Ce qui est plus grand. Même leurs grands-parents, ils ont vécu. Donc, un conseil qui est grand-monde de nous autres, c'est toujours un des affaires qui est positifs pour éviter les tomes de nous qui n'est pas correcte. Parce que dans la vie actuelle, il y a beaucoup de fléaux, il y a beaucoup de choses qui sont négatives. Parfois, en tant que jeunes, nous avons un petit peu... Comment vous dire ça ? Nous avons un petit peu dix ans. Nous n'avons pas réfléchi. Nous mettons la tête devant nous, foncez, tête baissée. Mais quand nous connaissons les gens qui nous dirigent ça, grand-monde, on a un petit peu de dire ça, mais nous n'avons pas d'écouter. Mais il est important qu'ils nous écoutent, nous grand-monde. Écoutent leurs conseils qui nous donnent. Mais surtout, quand même, dans une génération, ils ont aussi affirmé ça. Affirmé ça. Parce qu'il est vrai qu'ils sont petits, ils ont écouté les grands pour qu'ils continuent la route sérieuse. Mais ils ont aussi affirmé ça, montrer qu'ils sont capables. Qu'ils sont capables. Qu'ils sont dans les autres, qu'ils sont capables à faire. Parce qu'ils sont grands aussi, parfois, ils ont écouté les petits. Oblisé. Parce qu'il y a beaucoup de sagesse aussi, parfois, qui dégazent des fois de leurs enfants. Bien sûr. En tous les cas, Mr. Snipe, ça fait vraiment plaisir qu'il nous accueille à toi dans l'émission MT Live & Direct. Nous souhaitons tous les meilleurs. Merci beaucoup. Et nous attendons son nouveau album avec impatience. Est-ce qu'il nous connaît ? Comment il peut appeler ? Jusqu'à... Non. Là, je n'ai pas encore gagné un titre pour l'album, mais... Pas grave. Je vous ai découvert les visiteurs aussi. Pas grave. Ça veut dire, nous pouvons réinviter à l'émission avec tes nouveaux vidéos qui te peuvent faire pour un nouveau album. Exactement. Et comme ça, nous donnerons tout un seul coup. Merci beaucoup, Mr. Snipe. Merci, toi-même. Avec beaucoup de plaisir d'accueillir toi. Et là, nous termines avec un joli morceau. Un morceau qui ne casse d'y fait. Une bien mort. C'est galoupé même, nous capables de dire. C'est cri de révolte. C'est ainsi, nous vous êtes. Ciao, ciao. Et bye, bye. Ouais, la vie est un labyrinthe. Partout règne la terreur. Mais c'est un cadeau qui nous est offert. Il ne faut jamais baisser les bras. Ouais. N'apportant les rues, j'ai tant un regard de gauche à droite. Je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir une famille, des amis et un toit. Que cela fait mal de voir ces hommes, ces femmes et ces enfants à moitié nus, couchant dans des boîtes en carton, ouvrant de vin, tremblant de froid. Je le dis, je le crie et je le chante. Que tant de misère fond le cœur à triste l'âme. Je le dis, je le crie et je le chante. Que tant de misère fond le cœur à triste l'âme. C'est un cri de révolte qui s'échappe de mon cœur. Un cri de révolte pour voir autant le pisé. C'est un cri de révolte qui s'arme fond le cœur. Un cri de révolte à triste l'âme. Comment rester indifférent ? Le vent, c'est sa nappeuse qui glace le sang. Je me la tête. Je me la tête. Quelle peine, mon Dieu, de voir ces mains si frêles. Bouiller avec ardeur les poubelles. Bouillant d'y trouver de quoi se nourrir. Je me la tête. Finalement, je me dis, ça fait partie de la vie. Je le dis, je le crie et je le chante. Que tant de misère fond le cœur à triste l'âme. Je le dis, je le crie et je le chante. Que tant de misère fond le cœur à triste l'âme. C'est un cri de révolte. C'est un cri de révolte. C'est le chante de mon cœur. Un cri de révolte. Un cri de révolte. De voir autant de misère. C'est un cri de révolte. C'est un cri de révolte. Que ça me fond le cœur. Un cri de révolte. A triste mon âme. C'est un cri de révolte.